Bonjour à tous, merci d'être présents avec nous à ce webinaire. Nous avons voulu sortir un petit peu des sentiers battus et nous allons débattre avec vous un thème que nous avons afin de vous démontrer que la Tunisie n'est plus considérée comme une destination low cost, mais plutôt comme un vivier de compétences. D'ailleurs, quand on examine les nouveaux investissements étrangers réalisés en Tunisie ces dernières années, on s'aperçoit que ces entreprises s'orientent de plus en plus vers des projets à plus grande valeur ajoutée et aussi ces projets mettent de plus en plus des bureaux d'études et des bureaux de recherche et développement dans des secteurs de pointe tels que l'automobile, l'aéronautique, l'électronique, la plastique et la technologie. Ces entreprises étrangères trouvent d'ailleurs dans le pays des cadres et des jeunes sortants de l'université ou des écoles d'ingénieurs qui ont de bons niveaux et ont une capacité avérée d'adaptation aux nouvelles technologies. D'ailleurs, je vais vous citer deux informations pour démontrer que la Tunisie dispose de cadres capables de travailler dans des grands groupes, dans des secteurs à plus grande valeur ajoutée. Récemment, il y a eu un concours mondial qui s'appelle le concours de Codever, donc sur l'intelligence artificielle. Ce concours a regroupé plus de 500 000 participants de 99 pays. Un jeune Tunisien de 14 ans a remporté ce concours mondial dont la programmation en intelligence artificielle est incroyable. Un autre indice pour montrer que la Tunisie est réserve de compétences, c'est que là, en 2019, c'est les chiffres qui existent, malheureusement, n'a pas léché en 2020, 40 % des articles scientifiques publiés dans le Maghreb sont l'œuvre de chercheurs tunisiennes. Voilà quelques atouts pour montrer que la Tunisie dispose de compétences et donc de compétences qui sont capables de travailler avec des entreprises étrangères dans des domaines technologiques. Sans trop tarder, je vais vous présenter, on va commencer par une première présentation pour planter le décor et montrer que la Tunisie, pourquoi travailler avec la Tunisie dans le domaine de l'industrie 4.0. Et on va passer la parole tout de suite à Amir Jamoussi, qui est directeur business consulting chez Ernest & Young. Elle est ingénieure de l'école centrale de Paris. Et son job, c'est surtout d'accompagner les entreprises dans leur programme de transformation en général et de la digitalisation en particulier, et notamment de tout ce qui est réflexion stratégique autour de l'industrie 4.0. Amir Jamoussi, je passe la parole. D'accord, merci beaucoup, Silhabib. Bonjour à tous. Alors, effectivement, moi, le but de mon intervention, ça va être de vous démontrer que la Tunisie est le leader africain et des pays arabes en matière d'industrie 4.0. Alors, d'abord, on va parler de l'économie numérique en Tunisie. Alors, la Tunisie a été précurseur en termes d'économie numérique. C'est ce qui lui permet aujourd'hui, puisqu'on a démarré dans les années 2000, et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un certain nombre d'indicateurs qui sont très positifs en termes de TIC. D'abord, le secteur des TIC contribue à hauteur de 4,2 % dans le PIB de la Tunisie. On a un taux de pénétration d'Internet qui est de 88 % et du mobile qui est de 129 %. La Tunisie est classée troisième pays africain en termes de e-commerce B2C par la CNUSED. Ce classement vient d'apparaître récemment. Et ce qui est important aussi, c'est que la Tunisie se donne les moyens de réussir, en fait, dans ce domaine d'éthique. Alors, sur les dernières années, il y a eu la mise en place, événement qui a été important, la mise en place du Startup Act, qui est en fait un système d'appui à l'innovation, qui a été classée cette année 23e au niveau mondial, premier en Afrique et premier au Moyen-Orient. On pourra vous en parler un peu plus éventuellement dans le cadre des Q&A. Ensuite, la Tunisie est connue, effectivement, comme le disait Sir Bib pour l'investissement qui s'est fait depuis plusieurs décennies dans l'éducation. Et de ce fait, on a 70 000 nouveaux diplômés de l'enseignement supérieur qui sortent chaque année sur le marché, dont une grande partie a fait des études qui sont relatifs au domaine technique et du digital. Et donc, la Tunisie est un vrai pool de talent pour les activités d'innovation. Et de ce fait, sur le dernier Global Innovation Index, la Tunisie a été classée 3e en Afrique et 2e dans les pays arabes. Par ailleurs, last but not least, on peut aussi parler des technoparcs et des cyberparcs qui ont été mis en place en Tunisie. Donc, il y a 11 technopoles et 15 cyberparcs. Donc là, je vous ai parlé un peu des éléments qui sont relatifs au TIC. Maintenant, je vais plutôt vous parler de l'industrie tunisienne. Alors, d'abord, la Tunisie a une tradition industrielle qui est ancrée et qui a été boostée dans les années 70 par les incitations fiscales pour les sociétés totalement exportatrices, la fameuse loi 72 tunisienne, mais aussi à partir des années 90 par des programmes de mise à niveau qui ont permis aux sociétés tunisiennes de se moderniser. Et donc, de ce fait, on a une industrie aujourd'hui qui est fleurissante et qui est aussi très diversifiée. Vous pouvez le voir sur le graphique de la slide. Alors, on va évidemment retrouver les industries du textile et du cuir avec 34 % de contributions en nombre de sociétés de plus de 10 salariés. Mais on va aussi trouver des industries mécaniques, métallurgiques, électriques et électroniques qui totalisent 18 % de contributions. Et en fait, dans ces industries, on va trouver l'automobile, on va trouver l'aéronautique avec des grands groupes internationaux qui sont installés en Tunisie comme Léonie, Draxelmayer, Yazaki, etc. Mais aussi des champions nationaux dont on est très fiers comme le groupe KofiCab. Donc, ensuite, un point aussi à noter sur ce graphique, c'est le poids de l'industrie agroalimentaire et la participation aussi de l'industrie pharmaceutique. En Tunisie, on a des industries agroalimentaires et pharmaceutiques qui sont très développées et qui jouent un rôle régional, même sur la région du Maghreb et sur l'ensemble de l'Afrique. Bon, après, il y a d'autres exemples d'industrie chimique, de matériaux de construction, etc. Je pense que les autres points à noter aussi, qui sont importants en termes de taille de ce secteur d'activité, c'est que l'industrie contribue à hauteur de 23 % du PIB et emploie plus de 500 000 personnes. La Tunisie compte aussi pas moins 280 zones industrielles qui sont réparties sur tout le territoire. Donc, voilà pour ce qui est de l'industrie. Donc, on a un peu parlé d'éthique, un peu de l'industrie. Maintenant, on va parler de la combinaison des deux, donc de l'industrie 4.0. Alors, je vais vous parler, en fait, du baromètre EY que nous émettons tous les deux ans. Le dernier a été fait en 2020. Alors, en fait, ce baromètre nous sert à sentir un peu quel est le moral et les préoccupations des chefs d'entreprise tunisiens. Et on choisit chaque année un thème spécifique sur lequel on interroge nos répondants. Et donc, en 2020, c'était l'innovation. Et donc, là, je vais vous montrer un peu quelques résultats qui vont vous donner une idée sur l'appétence du marché tunisien pour l'innovation de façon générale et l'industrie 4.0 en particulier. Donc, d'abord, on a interrogé les sociétés sur la nature des relations qu'elles ont avec les startups. 13 % ont répondu qu'elles étaient clientes, déjà, d'une startup. Et 16 % ont répondu qu'elles avaient un partenariat de co-développement avec une startup. Donc, si on fait la somme des deux, on est à 29 %. Et 29 %, on estime que c'est le noyau des entreprises qui sont déjà, qui ont une activité opérationnelle, on va dire, avec le monde de l'innovation. Alors, pour ces 29 %, les domaines métiers, donc les fonctions sur lesquelles il y a plus de collaboration avec les startups ou avec l'innovation, c'est d'abord la production pour 37 %, ensuite le marketing pour 23 % et le commercial pour 17 %. Alors, ensuite, en termes de domaines technologiques, on voit qu'il y a un poids très important qui est accordé, un intérêt important qui est accordé pour les data analytics et l'intelligence artificielle qui arrive largement en premier lieu. Ensuite, on a l'IoT qui représente 17 %, la blockchain 9 %, la réalité augmentée 6 %, la cybersécurité 3 %, le 3D printing pour 3 % et les paiements électroniques pour 3 %. Alors, ensuite, si on adresse les 61 % d'autres entreprises qui, elles, n'ont pas d'activité opérationnelle avec le monde de l'innovation, la bonne nouvelle, c'est que 63 % de ces entreprises sont prêtes pour avoir une collaboration avec le monde de l'innovation. Alors, je vais juste mettre le projecteur mes airs. Voilà, on est là, en fait, et on a les 60 % de ces sociétés qui sont intéressées par un process d'open innovation. Donc, les fonctions les plus intéressées seraient le commercial pour 33 %, la production, encore une fois, pour 26 % et la finance pour 23 %. En termes de technologie, encore une fois, on retrouve les data analytics et l'intelligence artificielle qui occupent les deux premières classes, mais aussi l'IoT et la blockchain qui font partie, on va dire, des préoccupations des sociétés, des points d'intérêt, en tout cas, des sociétés tunisiennes. Alors, donc, je vous ai… L'idée, en fait, de cette slide, c'est de montrer qu'il y a un réel intérêt aujourd'hui, un réel marché autour de l'innovation et de l'industrie 4.0. Je vais passer à la slide suivante qui vous présente l'écosystème de l'industrie 4.0 en Tunisie. Donc là, on devient vraiment concret. D'abord, alors, on a les fournisseurs, on a évidemment les industriels, mais on a les fournisseurs de solutions. Alors, moi, je les ai répartis en quatre sous-groupes, on va dire. D'abord, il y a les startups. Ensuite, il y a des sociétés. Dans la suite de ma présentation, je vous donnerai quelques exemples de projets qui ont été faits par des startups tunisiennes avec des industriels tunisiens. Il y a les sociétés d'ingénierie, dont on fait partie à IMET, par exemple, à Dixot, qui va nous témoigner par la suite et vous présenter un peu plus son activité. Il y a les éditeurs internationaux. Donc, pour l'inciter qu'un, il y a SAP qui s'active aussi beaucoup dans l'industrie 4.0. Et puis, on a des intégrateurs, donc des SS2 tunisiennes. Donc, si on prend l'exemple du MES, vous allez avoir en fait une offre MES qui est proposée à chacun des niveaux de ces fournisseurs de solutions. Alors ensuite, si on regarde les contributeurs les plus importants de l'écosystème, on va trouver en fait les structures de recherche. Alors, dedans, il y a les universités, les écoles d'ingénieurs, les établissements publics de recherche, les centres techniques et les technopoles qui jouent un rôle très important. Une fois que le projet a pris un peu forme et a dépassé le stade de l'idéation, alors on va avoir des incubateurs et des accélérateurs qui vont intervenir. Je cite deux exemples d'incubateurs qui sont le Orange Lab et l'AFCAR. Et en exemple d'accélérateur, il y a Flaxis Labs qui a une présence régionale et Entiler. Une fois que la start-up s'est vraiment structurée, on va avoir l'intervention des fonds d'investissement, de venture capital. Alors, on en a plusieurs en Tunisie qui sont présents, comme l'UGFS, comme CapBank, comme Africa Invest, qui investissent dans l'innovation. Alors, je voulais signaler aussi le rôle important des bailleurs de fonds comme Proparco, la Bird, la GIZ, l'USAID, etc., qui, en fait, investissent dans des programmes d'animation de l'activité Industrie 4.0 en Tunisie au-delà de leur rôle de financement classique. Alors, ensuite, on a des intervenants dans cet écosystème que sont les cabinets de conseil, comme EY, ou des centres de compétences comme Novation City ou la Technopole de Sfax. Alors, nous, on joue plusieurs rôles, en fait, dans le cadre de l'industrie 4.0. D'abord, on est prescripteur auprès de nos clients, dans le sens où on les conseille sur certaines solutions technologiques. On joue aussi un rôle d'animateur en organisant des événements comme les hackathons ou les bootcamps. Et finalement, on est un peu entremetteur entre le monde de l'industrie et le monde de la technologie. Alors, le dernier maillon de la chaîne, c'est les administrations. Donc, on peut citer le ministère d'éthique, le ministère de l'industrie, l'agence de promotion de l'industrie et de l'innovation, l'API. Mais il y a aussi la société Smart Capital qui a été créée, qui est une société de gestion en charge de l'implémentation de Startup Tunisia, qui est une initiative nationale qui ambitionne de faire de la Tunisie et qui est aussi un pays majeur en termes de start-up. Voilà pour l'ensemble de l'écosystème. Alors, pour la suite, je vais vous donner des exemples concrets, en fait, de projets, de success stories qui ont été mis en place en Tunisie récemment. Donc, j'en ai choisi trois avec des secteurs d'activité et des technologies qui sont variées. On va commencer par l'agroalimentaire et le MES. Donc, la société, c'est la Rose Blanche Group qui est un groupe leader de l'industrie des pâtes et semoules en Tunisie. La start-up, c'est Elco Solutions qui est une start-up germano-tunisienne proposant des solutions de MES, de logiciels embarqués, de solutions de connectivité. Et le projet a consisté dans la mise en place d'un MES dans une usine du groupe La Rose Blanche. Donc, le projet portait particulièrement sur le déploiement d'un outil de supervision de l'usine en temps réel sur les machines de production et tout ce qui est lié aux utilités et aux énergies. Donc, pour les machines de production, ça concernait particulièrement le pilotage des quantités et des productivités. Pour les utilités, il y a l'électricité, le gaz, l'eau, la vapeur et l'air comprimé qui ont été couverts dans le scope avec un ensemble de KPI, de ratios de production, de coûts pour monitorer l'activité. Alors, le projet a bien fonctionné et il est prévu aujourd'hui de faire un déploiement plus large au niveau du groupe La Rose Blanche qui est un groupe qui a 27 entités. Alors, je vais passer au deuxième exemple. Alors là, pour le coup, on est dans l'industrie textile et on est sur une solution de robotisation. Alors, la société, c'est StarTex qui est une entreprise totalement exportatrice spécialisée dans l'industrie du textile et particulièrement dans les jeans et qui emploie 2700 personnes en Tunisie. La startup, c'est Enova Robotics qui est une startup tunisienne créée en 2015 et spécialisée dans la robotique mobile et l'intelligence artificielle. Alors, Enova s'était fait connaître pendant la période du Covid et du début du confinement en Tunisie pour avoir fait circuler un robot dans les rues du centre de Tunis pour inciter les gens à rester chez eux et rester confinés. Si on revient à un autre projet, Enova a réalisé l'intégration d'un bras robotisé dans la chaîne de production de StarTex. Ce bras reproduit des mouvements humains et permet d'effectuer une opération de délavage par spray de permanganate. Alors, ce produit est très toxique. Donc, l'idée, c'était que l'opération ne soit pas faite par des opérateurs humains, mais plutôt par une machine. Et donc, dans les résultats, il y a eu effectivement le renforcement de la sécurité des opérateurs, mais aussi une baisse du taux d'articles de deuxième choix de 30 % à 50 %. Donc, belle expérience tunisienne, 100 % tunisienne aussi. Alors, le dernier exemple que je vous donne est celui d'Actia. Alors, Actia, c'est un équipementier automobile français de premier rang spécialisé dans les systèmes électroniques embarqués. Il est aussi présent en Tunisie avec deux usines, un centre de R&D et une société commerciale. Et il emploie 1 400 personnes. Alors, le projet correspond à la mise en place de deux lignes de production duales avec les caractéristiques suivantes. D'abord, il y avait quatre process qui étaient connectés. Ensuite, les équipements communiqués via un logiciel de supervision, donc un Integrated Line Management System, avec une capacité de pose allant jusqu'à 220 000 composants par heure, une supervision totale faite par MES, et puis l'utilisation de la technologie Auto-Changeover pour le changement de série. Donc, un ensemble de technologies qui ont été déployées. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que ce projet a fait appel à des technologies internationales ou des équipements internationaux, mais toute l'ingénierie et l'intégration du projet a été faite chez Actia en Tunisie par des ingénieurs du Centre de Recherche et Développement. Alors, dans les résultats qui ont été obtenus, si on compare une ligne classique et la ligne duale, d'abord, il y a un lead time qui est passé de 48 heures à 6 heures, donc une diminution de 87 %, la distance parcourue a été baissée de 64 % et les besoins en surface de stockage ont été baissés de 75 %. Donc, c'est vraiment un bel exemple de projet intégré et qui a donné des résultats très palpables. D'ailleurs, globalement, grâce à la mise en place de ces solutions industrie 4.0, toute la société Actia s'est transformée sur les six dernières années. Elle a maintenu son nombre de salariés, mais elle a pu augmenter sa production quasiment du simple au double sur les six années. Donc, il y a eu un grand gain au niveau de l'agilité, de la flexibilité, de la productivité. Donc, voilà ce bel exemple sur lequel je souhaitais finir mon intervention. Je reste évidemment disponible pour les Q&A et je passe la parole à l'ensemble des spectateurs. Merci, merci Amira. Donc, merci pour cet exposé qui a, j'espère, ouvert l'appétit aux entreprises qui nous écoutent pour travailler avec la Tunisie dans le secteur. Maintenant, on va écouter une entreprise dans l'industrie 4.0 et par la suite, on écoutera une société de conseil qui est une française implantée en Tunisie. Très rapidement, Rimet, je te passe la parole. Donc, Rimet, c'est le patron d'Adixo. Adixo, c'est un groupe français mais qui a également des implantations en Tunisie et au Maroc. Donc, Rimet, il a passé une dizaine d'années dans l'ingénierie informatique et puis, depuis 2017, il a créé Adixo qui est un focus entre les solutions industrie 4.0 et qui combine l'ingénierie digitale et l'ingénierie technique. Rimet, merci. C'est à toi. Merci, Sihbi, pour l'invitation. Merci pour tous les participants. Donc, très brièvement, Adixo est une entreprise qui part d'un regard sur la transformation de l'industrie ou ce qu'on appelle l'industrie du futur ou l'industrie 4.0 qui consiste à dire que cette industrie sera transformée du moment que l'entreprise fonctionne en mode intégré. et qui dit mode intégré, ça veut dire non seulement intégrer les équipements entre eux, mais intégrer les processus avec les équipements et intégrer les processus et les équipements avec le système d'information et l'objectif étant que les opérations dans les usines permettent de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe en temps réel, donc une vérité unique et une vérité partagée par tous les acteurs. Donc, fort de ce constat, Adixo s'est lancé avec l'idée de développer un savoir-faire multidisciplinaire qui touche à l'ensemble des besoins technologiques de l'usine, à la fois l'ingénierie mécanique, l'ingénierie automatique et l'ingénierie informatique d'où je viens. Et donc, la combinaison de ce savoir-faire va nous permettre de proposer à nos clients des offres vraiment intégrées qui commencent par les équipements. Notre offre Smart Equipment consiste à développer des équipements de production, de tests industriels avec un très fort contenu technologique, donc une fiabilité et une automatisation très fortes. Et avec ça, on propose à nos clients en plus des solutions Smart Equipment, des solutions qu'on appelle Digital Manufacturing grâce à notre propre produit logiciel qu'on appelle Adixo Smart Factory. C'est un logiciel qui permet à l'entreprise à intégrer de manière digitale l'ensemble des flux du Shopfloor pour qu'on ait réellement, en temps réel, une idée précise de ce qui se passe et donc pouvoir réagir en temps réel et ajuster tous les processus pour toujours optimiser la production, livrer à temps et avec la qualité requise. Donc, Adixo, aujourd'hui, c'est une centaine d'ingénieurs entre la France à Paris et donc la région parisienne, la Tunis et Tangier au Maroc. Voilà. Donc, on est parti de ce constat et on a, lorsqu'on s'était dit où on va investir en termes de savoir-faire et en termes d'ingénierie, la Tunisie s'est imposée à nous très vite parce que, comme l'a dit Amira très bien, la Tunisie a développé une tradition industrielle très forte depuis le début des années 70. Donc, ça fait plusieurs dizaines d'années que la Tunisie vraiment a développé ce tissu industriel extrêmement diversifié. On voit un écosystème riche dans sa diversité, un écosystème très orienté ou dirigé par les entrepreneurs tunisiens avec les partenaires européens et autres. Donc, cette diversité industrielle, cette longue histoire de l'industrie a développé aujourd'hui un vrai savoir-faire industriel qui part de la couche opérateur, couche management des opérations, mais on le voit, les industries, y compris les industries européennes, développent aujourd'hui leur propre centre de méthode, leur propre centre d'industrialisation, leur propre centre L&D. Donc, beaucoup de ces industriels ont développé vraiment, utilisent ce savoir-faire tunisien, des compétences tunisiennes et vont au-delà de la phase de production pour vraiment développer toute l'ingénierie produit. Elle est faite à Tunis et il y a plusieurs exemples. Actia en est un, Sagemcom est un autre et il y en a plein d'autres dans ce style-là. Donc, il y a un savoir-faire industriel, il y a un savoir-faire à tous les étages, mais aussi il y a un savoir-faire à Haïti qui a démarré dans les années 90, un peu plus tard, mais aujourd'hui, le numérique d'où je viens parce que j'ai fait le début de ma carrière dans le numérique entre la France et la Tunisie. Donc, c'est plusieurs dizaines, c'est à peu près 50 000 personnes qui travaillent dans l'Haïti ou dans les services qui touchent à l'Haïti, donc avec beaucoup d'entrepreneurs d'entreprises tunisiennes mais aussi des internationaux installés. Et donc, nous, on s'est proposé, on dit, voilà, la Tunisie combine un savoir-faire digital numérique mais un savoir-faire industriel qui touche à l'ensemble des disciplines et du savoir-faire qui touche vraiment à la production et au développement de nouveaux produits. Donc, on a mis aujourd'hui notre baril centre en termes d'innovation produit, en termes d'ingénierie des équipements Smart Factory en Tunisie. et on pense que la Tunisie avec ses points forts peut constituer vraiment un hug régional extrêmement fort dans l'industrie 4.0 parce que l'industrie 4.0, il y a beaucoup de, c'est vraiment la convergence de plusieurs disciplines et ce n'est pas que le numérique ou l'intelligence artificielle mais aussi c'est la mécanique, c'est l'automatique, c'est les équipements, c'est les MES, c'est la réalité augmentée, c'est le data, c'est la sécurité des équipements connectés dans l'usine. c'est vraiment une multitude de disciplines qui doivent converger pour faire que l'usine fonctionne de manière beaucoup plus efficiente, de manière beaucoup plus prédictible et que l'opérateur, que le manager soit beaucoup plus, que son énergie soit beaucoup plus orientée vers l'optimisation et les services de ses clients plutôt que de courir à éviter les problèmes ou à les résoudre. Voilà, la Tunisie, donc nous, on est pionnier dans l'industrie 4.0, non seulement en Tunisie, mais sur le Maroc et on pense qu'on peut, avec des partenaires français et d'autres et des partenaires tunisiens, on peut développer un écosystème riche qui permet à l'ensemble des acteurs de vraiment faire ce jump qui est indispensable pour nous, donc soit dans 5-10 ans, ceux qui ne font pas ce saut de la transformation de leur appareil industriel n'y seront pas là ou ils seront vraiment en bas de l'échelle de la valeur internationale. Voilà, c'est le Habib. Rimet, est-ce que tu peux nous citer, merci de cette présentation, quelques réalisations que tu as faits pour des entreprises étrangères installées ici en Tunisie ou au Maroc? Donc, on est très actifs dans le milieu de l'automobile, dans l'électronique, dans le blanc, donc on travaille beaucoup avec les équipementiers automobiles d'or en an, on travaille beaucoup avec les fabricants d'électronique ou leurs partenaires, notamment dans le plastique technique. On intervient avec, vous pouvez citer, des gens comme Valeo, Marc Ward, de l'Allemand, Astil Flash, Aquel, et aussi des pépites tunisiennes comme Plasticom, comme SKG, comme IBL et plein d'autres qui, au travers de notre offre, permettent de vraiment non seulement se développer, mais aussi optimiser leurs opérations. Donc, on travaille pour ces clients, que ce soit par rapport à l'offre Smart Equipment, donc on va leur fournir des équipements de production ou de tests à très fort contenu technologique. Donc, il y a une composante automatisation, il y a une composante fiabilité très forte dans ce genre d'équipement, mais aussi la digitalisation de leurs opérations de manière intégrée en s'intégrant avec les équipements, avec les systèmes d'information pour toujours avoir cette réalité fiable de ce qui se passe dans l'usine. Mais nous, on a fait le choix depuis le début d'investir sur notre propre MES, qu'on appelle Smart Factory, parce qu'on pense que le fait de disposer de sa propre technologie nous donne la souplesse pour créer des solutions très adaptées aux besoins des clients. Il ne s'agit pas de porter une veste, ce n'est pas un prêt à porter. L'industrie 4.0, c'est vraiment collé aux enjeux du client, à ses processus, sinon il y a un risque de rejet très fort. Merci beaucoup. Merci beaucoup, donc, Emette. On va passer maintenant à notre témoignage. C'est une consultante, c'est une ingénieure experte en innovation, Sophie Gombard, qui est présente en Tunisie depuis plus de 20 ans maintenant, donc a pris une carrière internationale en recherche et développement et design. Elle a créé en Tunisie un centre d'ingénierie pour l'industrie 4.0. Et là, récemment, elle a fondé un cabinet au sein de lequel elle conseille les entreprises dans ces domaines. Donc, voilà, Sophie, si tu m'écoutes, je te passe la parole. Sophie ? Sophie Gombard ? Bon, apparemment, donc, Sophie n'a pas pu se connecter ou ne nous entend pas. Donc, on a un peu de temps. Vous pouvez lever la main et je peux vous donner la parole pour poser des questions donc à nos... Sophie. Elle est connectée. On va essayer de lui donner la parole. Juste un instant. Sophie, maintenant. Allô, vous m'entendez ? Oui, Sophie, vas-y. Ah, parfait. Bonjour. Ravie d'être parmi vous. Merci, Sihabu, pour l'introduction. Donc, effectivement, j'ai fondé, il y a quelque temps, une société de conseil au travers de laquelle je conseille effectivement toutes les industries, en fait, le domaine industriel en Tunisie dans leur transition digitale et notamment à travers les outils de l'industrie 4.0, du Lean, etc. Et donc, c'est vrai qu'avant ça, ma première aventure en Tunisie, ça a été de créer un bureau d'ingénierie justement dans l'industrie 4.0 donc pour automatiser, robotiser des systèmes de production. Et donc, ça a commencé en 2014 donc on était vraiment parmi les premiers à faire ce genre de choses en Tunisie. Et puis donc, ça a bien fonctionné et on a été amené à aller installer de l'industrie, des systèmes industriels 4.0 dans divers endroits du monde, en Amérique du Nord, notamment en Europe et notamment en France où l'équipe tunisienne est allée installer justement de l'industrie 4.0 dans une toute nouvelle usine en France. Et donc, voilà, c'était assez cocasse parce que c'était un peu surprenant pour beaucoup de gens. on a eu pas mal de gens qui se demandaient ce qu'on faisait là, des fournisseurs de composants et de technologies en France qui nous appelaient pour nous dire mais pourquoi est-ce que vous commandez nos composants, qu'est-ce que vous faites avec ça ? Et donc, effectivement, c'est le message pour dire que oui, en Tunisie aussi, on construit des systèmes, on construit des machines, on a toute l'infrastructure nécessaire pour faire ça, que ce soit en termes du système de l'enseignement supérieur, que ce soit en termes des labos de recherche, que ce soit en termes de la dynamique des start-up qu'on a ici en Tunisie et de leur niveau de technicité, que ce soit en termes d'industrie, effectivement, d'intégrateurs de technologies, d'éditeurs de software qui sont ici en Tunisie pour servir le marché. Donc, effectivement, madame Amir a bien expliqué ça et ça a été vraiment notre aventure ici en Tunisie. Et aujourd'hui, dans l'accompagnement des industries, je continue aussi à mettre ensemble les gens, que ce soit des PME avec des start-up, avec des labos de recherche. Et on a beaucoup d'infrastructures en Tunisie, donc l'idée, c'est vraiment de rassembler les gens et de pouvoir faire des choses. Donc, on a vraiment une dynamique très forte qui va très, très vite ces dernières années où on a de plus en plus d'intégrateurs, de plus en plus d'éditeurs, de plus en plus de clients aussi qui sont intéressés, non seulement en Tunisie, mais aussi en Europe, également en Afrique. Donc, depuis la Tunisie, on peut exporter pas mal de systèmes vers le continent africain. Et donc, mon message aujourd'hui, c'est vraiment de dire qu'en Tunisie, on fait des machines, on fait des systèmes, on fait de l'industrie 4.0, on en fabrique, on en utilise. Donc, il y a vraiment un marché très, très intéressant, très dynamique qui grandit très, très vite. Et voilà, on aimerait que nos partenaires en France, qu'ils soient fournisseurs de composants, fournisseurs de solutions ou même des industriels qui cherchent du manufacturing, par exemple, eh bien, nous placent un petit peu sur leur radar et nous reconnaissent en tant que marché, en tant que fournisseurs, en tant que clients pour qu'on puisse avancer encore plus vite, pour qu'on puisse facilement obtenir des composants, etc. Et collaborer, voilà, c'est tout ce qu'on demande de pouvoir travailler ensemble. Sophie, tu as terminé ? Oui, c'est pour ma petite présentation. Merci. Donc, on a une quinzaine, une bonne quinzaine de minutes. Donc, pour les participants qui veulent lever la main, je peux leur accorder la parole. Moi, je peux poser une question à Ahmed ou Sophie, peut-être ? Bien sûr. En attendant qu'il y ait des questions qui viennent de l'assistance. Ahmed et Sophie, aujourd'hui, par rapport justement à cet écosystème, quels sont les maillons de l'écosystème avec lequel vous collaborez le plus ? Et quelles sont vos attentes en termes de collaboration, que ce soit au niveau national ou avec la France, puisqu'il s'agit d'un forum qui est entre la Tunisie et la France ? Est-ce que vous avez des attentes de partenariats ou de collaborations possibles qui soient plus renforcées que ce que vous avez actuellement ? Oui, tout à fait. Pardon. Vas-y, Sophie, tu es celle qui a parlé longuement. Pardon. Non, tout à fait. En fait, aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire réellement, et moi, je suis vraiment très, très impliquée là-dedans, c'est de faire intervenir vraiment toutes les composantes de notre infrastructure. Donc, je travaille aussi bien avec des chercheurs dans des labos qu'avec des bureaux d'engineering, qu'avec des startups, qu'avec des intégrateurs industriels, qu'avec des utilisateurs de technologie, dans le manufacturing, entre autres. Et donc, il y a vraiment énormément de choses à faire parce que tout ça, c'est beaucoup de compétences, beaucoup de dynamisme et on est très intéressés par des partenariats, que ce soit de montrer notre savoir-faire industriel à nos clients français pour leur dire que, voilà, on sait faire des choses. Aujourd'hui, la digitalisation des entreprises en Tunisie fait que le niveau de qualité, le niveau de performance, la compétitivité sont en train d'augmenter également le nombre de choses qu'on sait faire. Donc, ça, c'est une première chose. Une deuxième chose aussi, eh bien, c'est tout ce qui est innovation et notamment des nouvelles normes, aller plus loin dans les normes environnementales, par exemple, toutes ces choses-là. On a beaucoup de dynamisme là-dessus avec beaucoup de jeunes qui s'y intéressent, qui créent des solutions, qui créent des plateformes. Donc, ça aussi, c'est intéressant de bien connaître les nouvelles exigences d'un pays comme la France en tant que client pour qu'on puisse s'adapter, pour qu'on puisse montrer notre compétitivité. Donc, vraiment, ça, c'est sur l'aspect, voilà, de montrer l'image de la nouvelle industrie parce qu'on sait faire énormément de choses. Ce qui est très important pour nous aussi, c'est de pouvoir consommer des composants et consommer des technologies. Donc, c'est important pour nous. On est voisins depuis longtemps. On a beaucoup de liens entre les deux pays. Et alors, c'est vrai que la Tunisie, ce n'est pas le plus gros marché, mais c'est un marché qui est très, très dynamique. C'est un marché qui est une porte ouverte sur le reste de l'Afrique qui est aussi en train de bouger très, très rapidement sur toutes ces technologies-là. Donc, c'est vrai que nous, on aimerait vraiment avoir des partenariats en termes de, nous, consommateurs de technologies, consommateurs de composants, consommateurs de logiciels. C'est très important pour nous aussi. Ce qui est important aussi, et ça se fait déjà, bien sûr, mais ce qu'on peut faire encore plus, c'est les développements technologiques, donc côté chercheurs, côté laboratoire, avec nos fab labs, avec nos centres de recherche pour faire des recherches en commun, pour échanger. On a des compétences qui sont très utiles aussi des deux côtés, et donc c'est vraiment un échange bilatéral qui est important pour nous. Je pense que ce sera vraiment gagnant-gagnant, c'est gagnant pour la Tunisie parce qu'on pourra faire encore plus de choses, c'est gagnant pour la France aussi parce qu'elle aura à sa porte, elle a vraiment un partenaire industriel qui est compétent, qui est à jour, qui est moderne, et qui peut faire beaucoup de choses pour elle. Voilà. À toi, Ahmed. Merci. Je peux en rèchir, Serbip ? On a une question dans la salle, donc je préfère lui donner la parole, et puis je… Voilà. M. Mourad Bouatou, donc si vous m'entendez, je vous donne la parole, si vous pouvez vous présenter et poser votre question. Vous m'entendez ? Oui. Donc, voilà. Moi, en tant que président d'un interclustering, bien sûr, votre communication m'interpelle et vraiment, je tiens à féliciter pour les initiatives que vous prenez pour développer l'industrie 4.0. Donc, je suis président d'un cluster boisson agro-logistique et votre expérience, en fait, moi, la question que je voulais poser, c'est dans votre écosystème, est-ce que, donc, vous avez déjà eu une expérience et en corollaire de cette question, est-ce qu'on peut mutualiser, puisqu'on parle de filières, par exemple, une chaîne de valeur comme celle des boissons, est-ce qu'on peut mutualiser et optimiser des solutions de type logiciel que vous développez en Toulouse ? Et je vous remercie. M. Boitou, vous êtes basé où ? Excusez-moi. Moi, je suis à Alger. Ah, d'accord. Voilà, je voulais que vous précisiez ça. Merci. Ahmed, je pense que si tu peux répondre. Moi, merci pour la question. Je pense que, dans un cluster ou dans un métier industriel, d'abord, chaque métier ou secteur de l'industrie, il a ses propres spécificités, ses contraintes, ses enjeux, mais aussi, à l'intérieur de ce cluster, chaque entreprise a ses propres spécificités. En disant ça, je n'ai rien dit de très nouveaux, mais par contre, on peut, si des acteurs du cluster se mettent ensemble pour imaginer une solution qu'ils partagent, qu'ils co-construisent avec un partenaire technologique comme Adixo, il est tout à fait possible parce qu'il y a une forte mutualisation technologique, l'investissement technologique en termes de développement logiciel et autres, des solutions de connectivité, il y a une forte capitalisation de notre expérience parce qu'on a réalisé des projets sur un cluster qui était dans le plastique où on a vraiment développé un savoir-faire pointu en plus de l'agro-élémentaire, les métiers d'électronique, on a constaté quand même qu'il y a un socle fortement réutilisable, donc mon conseil, ma proposition pour Simourad, si vous mettez ensemble trois, quatre, cinq acteurs du secteur de la boisson et qu'avec un partenaire à la fois ou deux partenaires conseil plus techno, on pourrait imaginer une solution qui serait fortement réutilisable pour capitaliser sur l'ingénierie de ce type de solution. C'est tout à fait possible et on l'a déjà fait et d'ailleurs, je le recommande parce que l'investissement n'est pas négligeable et il y a un savoir-faire aussi qui peut être utile l'un pour l'autre. Je pense qu'on gagnera tous à développer ces échanges technologiques et ce savoir-faire plutôt que dire voilà, je fais seul et etc. On a une autre question maintenant de M. Sofiane Oubela. M. Sofiane, si vous m'entendez, vous pouvez désactiver le son et vous pouvez poser votre question. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Oui, bonjour. Alors, je me présente très rapidement. Je faisais un cabinet qui était en communication d'influence entre l'Europe et l'Afrique qui est basée à Paris. J'ai suivi attentivement les différents échanges. Alors, moi, j'avais trois petites questions qui avaient été assez concis et bref. La première, c'est de savoir si vous mobilisez les relais institutionnels en fait autres que les chambres de progrès pour développer un peu la marque tunisie en France sur la question de l'industrie 4.0. L'autre question, c'est de savoir si vous déployez aussi des stratégies et des campagnes de communication pour faire valoir un petit peu l'expertise tunisienne en la matière en France. Et la dernière, est-ce que vous rencontrez des obstacles à l'export du savoir en tout cas de l'export pour exporter en tout cas de savoir certains liens parce que c'est des obstacles dans les concrètes réglementaires, techniques ou logistiques, par exemple. Voilà, merci. Bien que le son est un petit peu mauvais, on n'a pas bien compris les questions, mais vous avez donc parlé de comment les Tunisiens peuvent éventuellement exporter leur technologie sur la France, etc. quels sont les obstacles. C'est bien compliqué. Je peux répondre à une partie des questions. Juste un instant, s'il te plaît, parce qu'on n'a pas bien le son, tout à l'heure, était mauvais. Vous m'entendez mieux là ? Excusez-moi. Excusez-moi, je suis vraiment navré. C'est des écouteurs certainement qui m'entendez mieux là. On vous entend très bien. Je vais essayer de répéter très rapidement. Il y avait trois petites questions. Est-ce que les intervenants mobilisent d'autres relais institutionnels autres que les chambres de commerce pour développer la marque Tunisie sur les questions d'industrie 4.0 ? Est-ce qu'elle déploie aussi des stratégies et des campagnes de communication pour faire valoir l'expertise tunisienne en la matière ? Et le dernier, c'était les obstacles éventuels qu'ils rencontrent pour exporter leur savoir-faire. Est-ce que c'est plutôt des obstacles réglementaires, techniques ou logistiques ? Voilà. Je pense que pour la partie logistique, la logistique du matériel, c'est-à-dire nous, on exporte des équipements qui sont sensibles, etc. Le flux logistique entre la France et la Tunisie, il n'y a pas de souci. On l'a déjà fait plusieurs fois. Entre la Tunisie et le Maroc, on l'a fait plusieurs fois. C'est un peu plus compliqué, mais maintenant, il y a des lignes directes, mais on peut passer aussi soit par Marseille, soit par Barcelone. donc je pense que c'est satisfaisant, même s'il y a des améliorations à faire. La complexité, des fois, c'est la logistique des personnes parce que, qui dit Industrie 4.0, c'est des personnes qui se déplacent et qui, les déplacements, sont des fois contraints par des histoires de visa et d'autorisation de travail qui peuvent nous handicaper par moment, mais généralement, on s'organise pour que les gens qui sont les plus mobiles puissent disposer des visas sur des périodes suffisantes parce qu'il faut être réactif. Lorsqu'on a un client quelque part, il faut aller se déplacer pour débloquer une situation critique. Il faut faire très vite. Pour la partie communication institutionnelle, aujourd'hui, notre communication se structure, donc on est très actifs dans les chambres de commerce, la chambre de commerce tuniso-française, de la chambre de commerce tuniso-allemande. On est aussi très actifs dans les clusters tels que LNTK, qui est un cluster spécialisé dans les métiers de l'électronique, donc membre du SYNTECH numérique en France, aussi membre du cluster des industries mécaniques au Maroc. Donc, on pense qu'aujourd'hui, notre approche de communication, elle est plutôt par les clusters et les organismes professionnels, mais ceci dit, pour nos offres telles que Smart Factory, on a besoin et on est en train de développer ça, d'ailleurs, on s'est fait assister par un cabinet français pour développer une stratégie go de market parce qu'on pense qu'on a une technologie très intéressante, notre technologie Smart Factory et il faut développer vraiment une stratégie de com' beaucoup plus agressif pour vraiment la faire valoir sur le marché. Je serais ravi d'en discuter avec vous si vous êtes disponible. Ce n'est pas pour rentrer en concurrence avec ceux que vous avez mobilisés, mais en tout cas, je serais ravi d'échanger avec vous. Avec plaisir, Sophie Anne. Monsieur Sophie Anne, je voulais vous ajouter donc en complément de ce qu'a dit IMED, c'est que nous avons actuellement six clusters, si j'ose dire, un dans l'électronique que IMED vient de dire qui s'appelle NDK, un autre dans l'automobile qui s'appelle TAA, un autre dans le cluster dans l'aéronautique qui s'appelle le GITAS, un autre dans la pasturgie à type, un cluster mécatronique, un cluster et plus un GU dans le numérique. Et on a décidé qu'une fois que la situation s'améliore en matière de sanité, etc., on va faire une campagne de communication en Europe. Chaque mois, c'est un cluster qui va faire une communication en Europe pour, si vous voulez, communiquer sur les atouts de son secteur et notamment, bien sûr, les atouts ce qu'on produit en Tunisie et entre autres, bien sûr, dans ce domaine de l'industrie 4.0. Il y aura une campagne de communication et on va essayer de passer par un cabinet de communication que les clusters vont choisir dans les mois qui suivent. Voilà, Amira, est-ce que tu as un autre point de vue à ce sujet ? Oui, peut-être, en fait, effectivement, pour compléter ce que vous avez dit, Aïmède et Sihbib, parce qu'on a parlé de la communication autour de l'industrie 4.0. Je pense qu'en termes de communication institutionnelle qui soit pilotée aussi par le gouvernement tunisien, la communication se fait dans une logique innovation de façon générale, pas particulièrement spécifiquement sur l'industrie 4.0, mais tout à l'heure, je citais, en fait, l'entité Smart Capital qui a été créée pour communiquer autour des startups tunisiennes, autour de l'innovation. Il y a la CPEX aussi qui est la structure de développement des exportations, l'API, qui ont des campagnes de communication plus orientées, on va dire, innovation de façon générale et pas uniquement industrie 4.0. Moi, si je peux me permettre de compléter quelque chose. Vas-y, Sophie. Oui, juste, je pense qu'on a, c'est vrai, il y a des initiatives qui sont faites, mais on a encore beaucoup de travail à faire dans notre communication. on est beaucoup axé aussi sur l'IT, la partie logicielle, mais comme l'a dit Sarah-Ymeth tout à l'heure, l'industrie 4.0, c'est beaucoup plus que ça et je pense que sur tout ça, tout ce qui est l'électromécanique, la robotique, l'automatique, on a encore beaucoup d'informations à partager pour se faire connaître aussi en tant qu'acteur dans ces domaines-là. Voilà, c'est pas que la digitalisation, c'est pas que l'IT, il y a aussi tout ce qui va avec et je pense que là, effectivement, il faut qu'on arrive à se positionner, à se montrer en Tunisie par rapport à nos amis en France. Moi, je voudrais rajouter quelque chose qui me tient à cœur. Aujourd'hui, dans les institutionnels extrêmement actifs dans l'industrie 4.0, il y a la GIZ, il y a la coopération allemande et donc, moi, mon souhait, puisque c'est aussi un forum avec une chambre de commerce tunisio-français, c'est que la France aussi prenne sa place dans la coopération avec la Tunisie pour le développement de l'industrie 4.0 au travers de différents organismes qui sont très actifs par ailleurs sur d'autres secteurs et je les invite, les acteurs comme l'AFD, Expertise France, c'est vraiment de développer une stratégie intégrée, cohérente pour vraiment développer cette collaboration entre la France et la Tunisie pour l'industrie 4.0 parce qu'aujourd'hui, il y a mille entreprises tunisio-françaises ou françaises installées en Tunisie et donc, il y a dans une grande partie, c'est des entreprises industrielles, donc, il y a vraiment un asset commun, cet asset commun, si on peut trouver une façon de l'accompagner et d'accélérer sa transformation au travers de ces institutionnels, je pense que tout le monde y gagnera, la France, la Tunisie, les entreprises impliquées, aussi le pool de compétences et plus on créera de success story dans l'industrie 4.0, ça fera boule de neige parce que dans les industriels, ce n'est pas des gens qui aiment bien toucher les choses, ils sont très pragmatiques, ils sont au point, ils n'ont pas le temps, ils ont vraiment des enjeux extrêmement durs tous les jours et il faut livrer, il faut livrer de très grande qualité, à temps et tout retard, tout dérive et une source d'énorme stress pour eux, donc ils sont très pragmatiques et si on développe des cas d'usage, des success stories avec une collaboration tuniso-française, ça va rayonner sur nos entreprises et sur nos deux pays mais aussi ça va rayonner sur la région, donc j'invite ces acteurs-là de reprendre cette balle et je serai prêt à m'investir pour définir un peu le contour d'un tel programme. Merci Arimed, on va conclure juste pour vous dire que nous avons rencontré l'Agence française de développement récemment et puis on leur a posé la question, le problème de l'AFD c'est que souvent ils doivent financer des projets d'un montant très élevé qui ne correspondent pas à des petits projets tels que l'industrie 4.0. Ce que l'on a fait récemment, c'est que les six clusters que je viens de citer, on vient de faire une réunion avec l'AFD pour éventuellement identifier un projet d'un montant assez élevé. Voilà, donc on espère bientôt développer un projet avec l'AFD dans ce domaine et on reviendra vers vous à ce sujet. Donc, je vois qu'il n'y a plus de questions. Merci à tous, notamment aux speakers et à nos participants. Merci.